pas mal cette vue on est dans mon quartier là à Iowa on va aller faire une visite aujourd'hui on va aller voir plein de choses ça va être très intéressant comme vidéo mais avant ça je vous parler de quelque chose qui pourrait vous intéresser fortement c'est quelque chose qui pourrait vous être très utile pour tous vos voyages mais bien plus encore avec plein d'avantages très intéressants en fait c'est un nouveau service de paiement qui s'appelle zen ça vous permet de payer dans plusieurs monnaies différentes et d'avoir une carte bancaire physique que vous pouvez amener partout en voyage et vous pouvez payer sans frais à travers le monde mais aussi des cartes virtuelles qui vous permet de faire vos achats en ligne les produits que vous achetez avec vos cartes bénéficient automatiquement de leur extension de garantie d'un an supplémentaire si par exemple demain tu veux aller acheter ta play 5 elle bénéficiera automatiquement de sa troisième année de garantie gratuitement l'application zen protège également tous vos achats si par exemple ton objet arrive cassé ou il ya un problème de livraison genre tu as commandé ta play 5 et tu reçois un sac de patates à la place et ben c'est zen qui prend en charge le dossier et qui te rembourse directement pour bénéficier de zen c'est seulement 99 centimes d'euros par mois et avec ça tu as accès à tous les services qu'ils proposent sans frais supplémentaires et tes cartes physiques et virtuelles sont gratuites il ya aussi une offre platinum à 4,99 euros pour augmenter tous vos plafonds ça c'est si jamais vous avez beaucoup de transferts d'argent ou de dépenses à faire par mois j'ai pas encore eu l'occasion de tester puisque le service vient tout juste de sortir donc là j'ai commandé ma carte physique pour pouvoir l'essayer donc j'attends de la recevoir là vous pouvez en temps normal essayer l'application gratuitement pendant un mois mais grâce au code promo laurent cassia zen vous pouvez l'essayer pendant trois mois gratuitement et avec la période de noël qui arrive c'est idéal pour tester leur service très intéressant avec ce que tous les achats en ligne que vous allez faire donc n'hésitez pas zen.com pouvez jeter un oeil tout de suite avec le lien que je vous mets dans la description aussi et voilà zen que la paix soit avec vous c'est moi qui vient de l'improviser on bichure tout de suite sur la vidéo c'est parti c'est par là aujourd'hui je vous amener avec moi pour qu'on aille faire des courses on va passer en revue rapidement tous les façons toutes les façons différentes de faire les courses en corée vous allez voir que il ya des choses qui changent comparé à la france au niveau des produits au niveau des façons de faire ça va être très très intéressant je vais pas trop m'attarder dessus on en a déjà parlé beaucoup de fois sur la chaîne tu connais forcément le 7-eleven mais on va commencer par ça la petite super est du quartier enfin du quartier il y en a vraiment à tous les coins de rue on trouve ça de partout alors là dedans c'est surtout tout ce qui est essentiel c'est d'ailleurs essentiel au niveau du soin du bricolage ou de la nourriture mais c'est essentiellement de la nourriture déjà préparé tu vas pas acheter tes fruits et légumes ici c'est vraiment c'était un truc à manger tout de suite ou une petite boisson à acheter alors tu as tout ce qui est nouille instantanée les boissons tu connais tout un éventail de boissons là tu as tout ce qui est snack tu vois barres de chocolat des bonbons et là voilà d'autres boissons fraîches là il ya surtout du lait et là des plats déjà préparés il y en a pas beaucoup moi je vais me prendre un petit onigiri vite fait la plus pour régnoter un petit truc avant d'enchaîner la suite je vais prendre le basique james shi mayo ton mayonnaise les micro-ondes pour faire chauffer les plats là il ya des glaces c'est juste un truc pour dépanner en fait ici alors clairement depuis que j'habite ici j'y vais presque jamais c'est vraiment tout qui sert à dépanner quand tu es en voyage quand tu es souvent dehors ou quand tu sors le soir sinon clairement j'y vais jamais en fait sinon les prix c'est cool parce que c'est vraiment pas excessif on pourrait croire parce que voilà c'est des petits trucs un peu partout ça va être plus cher mais vraiment vraiment c'est très abordable comparé à un supermarché classique allez sans transition je vous amène maintenant dans l'endroit que je préfère dans un marché traditionnel ça il est là ça c'est pareil on en trouve un peu de partout à séoul j'y vais quand même pas trop souvent puisque le plus près de chez moi il est pas à côté faut que je prenne le vélo même si c'est à 10 minutes à vélo et du coup je préfère aller au supermarché qu'on ira voir après qui est vraiment en bas de chez moi mais là il ya des choses qu'on trouve nulle part ailleurs dans les marchés et ce qu'il y a de bien dans ces marchés c'est qu'il ya beaucoup de stands de street food où on peut se prendre des choses à grignoter comme par exemple là on a des beignets des genres de hot dog avec une saucisse et du fromage et tout c'est très bon j'ai déjà pris plusieurs fois des trucs ici alors je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble alors ce que j'aime bien bien sûr la chose première dans ces marchés couverts comme ça c'est l'ambiance l'atmosphère qui a et c'est aussi beaucoup de produits qu'on retrouve nulle part ailleurs vraiment des produits de que font les papi mamie à l'ancienne fait maison fait main là tu vois on a vraiment le petit shop de mamie fait maison traditionnel avec quelques banchan donc c'est les plats d'accompagnement coréen là on a le kimchi qui vient sûrement d'être fait il n'y a pas trop longtemps et donc là tu vois ce qu'il ya de bien c'est qu'on peut vraiment retrouver le goût original c'est vraiment du traditionnel ici alors moi j'appelle ça le vendeur de graines il ya plein de graines il ya plusieurs sortes d'haricots il ya du riz du riz blanc du riz noir du riz brun ici regarde on a du street food encore on peut se prendre à manger à emporter donc par exemple là tu vois je fais des petits kimpas plutôt pokis vraiment le les street food traditionnel coréen là il ya même du chicken du poulet le boucher et en plus lui ce qu'il ya de bien c'est que tu peux te prendre ta viande et il peut même faire barbecue tu manges tu manges dans la boucherie tu manges voilà c'est un petit coin resto quoi et là typiquement coréen tu l'as vu dans ma vidéo où je fais du kimchi le vendeur de piment donc là tu as tous les piments séchés et dedans il a les machines pour faire la poudre du piment et là voilà tu as la poudre de piment qui est là on peut en acheter en plus grosse quantité c'est vraiment les petits sacs qu'il a mis dehors les graines de sésame ici ça ça doit être de l'huile de sésame le marchand de fruits et légumes normal mais après je vous montrerai autre chose pour les fruits et légumes vous allez voir c'est je trouve ça un peu plus intéressant et voilà l'ambiance traditionnelle du marché donc là c'est le matin il n'y a pas beaucoup de monde le marchand de poissons juste là avec les poissons en train de sécher ici les poissons séchés oh alors ça regarde un vendeur de vins 1 je t'y attendais pas je suis sûr le vendeur de vins excellent et là très mignon un petit café un petit café dans le marché et toujours dans le marché des madeleines si c'est pas stylé ça des madeleines voilà des pleins de madeleines avec plein de versions différentes de madeleines excellent ici aussi encore quelques plats d'accompagnement des banchan les gros avantages du marché comme ça ça va être moi en général quand je viens ici c'est pour acheter des plats des plats déjà préparés les préparations de mamie papy des banchan tu vois des plats d'accompagnement coréen après au niveau de l'ambiance c'est très agréable on retrouve vraiment l'ambiance de la de la vraie vie la vraie vie locale je repars pas sans rien du marché j'ai acheté des madeleines artisanales très curieux de voir de voir le résultat pour les fruits et légumes le mieux c'est d'aller dans les vendeurs indépendants comme ça ils sont pas dans des marchés ou quoi c'est juste des petits des petits shops qui ont leur état comme ça au milieu de la vie je suis mal placé le soleil dans les yeux je te montre ça mais ce qui est bien surtout c'est qu'ils ont beaucoup de fruits et légumes de paysans local locaux et donc on retrouve souvent ici tout ce qui va être fruits et légumes de saison là par exemple c'est les kaki les mandarines là ça commence il ya de très bonnes mandarines en ce moment en corée et pour tout ce qui est frais légumes de saison bah c'est pas cher parce que là par exemple on a la cagette de mandarine qui est à 6000 won ce qui fait moins de 5 euros et qu'est ce qu'on retrouve de particulier c'est chez marchand bah là par exemple c'est la saison où on fait le kimchi bah là on a tout ce qui est légumes pour faire le kimchi dont les gros radis et les choux ces champignons je sais pas si on les a ces champignons en france on les utilise beaucoup dans la cuisine coréenne ces gros champignons on peut même les mettre sur au barbecue c'est très très bon ça c'est le marchand de feu et légumes dans lequel je vais tout le temps et là je vais t'amener maintenant dans le supermarché dans lequel je vais faire mes courses le plus souvent maintenant on va aller dans un supermarché classique un truc qu'on trouve dans pratiquement tous les quartiers il y en a même plusieurs par quartier parfois donc lui il est en dessous d'un immeuble c'est par là c'est le supermarché de derrière les fagots il y a tout ce qu'il faut pour manger voilà là tu là tu fais vraiment tes courses normal avec des rayons fruits légumes produits frais il y a tout là ce qui va être quelques produits des nouilles des nouilles des saucisses des saucisses par ici là on a tous les produits laitiers avec le lait le lait qui est assez cher un litre de lait en corée c'est 1 euro 50 donc c'est assez grand il y a tout ce qu'il faut que ça soit pour la nourriture ou pour tout ce qui est produits maison genre voilà les produits d'entretien les produits de soins un supermarché classique avec quelques produits vraiment typiquement coréen typiquement coréen le coin des algues bonnes algues là tu vois toute cette partie là c'est que des algues plein de sortes d'algues différentes produits séchés aussi plein de petits poissons séchés là du squid du calamar séché en tous les produits surgelés c'est beaucoup de raviolis encore des raviolis la saucisse saucisse entouré de pain de panure avec du fromage à l'intérieur encore plein de raviolis par ici on a aussi le coin boucher là bas tu as le coin boucher voilà tout ce qu'il faut pour se faire à manger et faire des courses bon je suis pas venu pour faire mes courses mais en tout moment il y a un truc que j'aime bien manger j'ai pris l'habitude en fait après le trip que j'ai fait avec Jisoo dans la montagne à Jirisan et tout là une des dernières vidéo je pense que vous l'avez vu peut-être c'est ça l'espèce de riz gluant comme ça là riz gluant comme ça là pour le petit déjeuner faire un petit truc plein d'énergie c'est vraiment pas mal et très facile à manger donc je pense que là ils sont en promo ils sont à 1,50€ le paquet et il y a un truc de bien c'est que dans ce supermarché il y a même un petit coin avec des produits étrangers voilà on peut retrouver des sauces d'un peu partout il y a du parmesan il y a du sirop d'érable il y a pas mal de petites choses comme ça pour du étranger du nutella le pot de 370 grammes il est à 5,50€ je sais pas en france combien ça coûte ça peut vous donner un ordre d'idée ça c'est très très bon alors ça se présente un peu comme de la confiture mais c'est pour faire du thé en fait dans une tasse tu mets une grosse cuillère à soupe de ça tu rajoutes ton eau chaude et ça te fait un thé au citron un thé à l'orange ça c'est super bon ça yujacha le basique le basique s'appelle yujacha et pour payer et ben à la caisse normalement rien d'extraordinaire là en vrai de tout ce que je vais vous montrer de tout ce que vous allez voir dans cette vidéo là où on commande le plus à manger là où on fait le plus souvent les courses c'est sur internet parce que en corée les livraisons et les applications pour faire les courses sont vraiment au top alors celle là c'est une application avec laquelle on peut commander souvent à manger dans les restaurants mais aussi on peut leur commander des courses c'est à dire d'aller faire les courses pour nous et cela nous livre très rapidement dans l'heure donc là on a tous les produits c'est comment alors quand on veut acheter les produits là c'est un livreur qui nous amène le truc dans la foulée il n'y a pas tous les produits et il ya un maximum de poids il peut pas prendre trop de choses c'est vraiment pour des petites livraisons ce système c'est il te manque deux trois trucs à la maison tu peux commander les avoir rapidement dans l'heure donc ça c'est bien s'il te manque un truc si tu commandes plus de 20 000 won donc ça fait plus de 15 euros la livraison est gratuite et ensuite si tu peux commander pour pour moins de 10 euros et elle a par contre faut payer 1,50 euros de frais de port là maintenant je vais directement te montrer l'application e-mart qui est l'application des hypermarchés e-mart là c'est pour faire les courses directement supermarché donc bah là tu vois il ya toutes les catégories là tu peux commander absolument tout ce que tu veux si par exemple je viens là voilà c'est toutes les viandes tu vois comme ça les oeufs pour cette application pour l'hypermarché là donc là c'est vraiment pour quand tu fais des grosses courses tu peux choisir ta plage horaire de livraison si tu commandes le matin par exemple tu peux être livré dans l'après midi ou si tu commandes le soir tard tu peux être livré dans la nuit et là les livraisons si tu commandes pour plus d'une trentaine d'euros c'est gratuit donc tu vois ça ça va vite à dépasser les 30 euros quand tu fais tes grosses courses de la semaine et si jamais c'est en dessous de 30 euros que tu commandes c'est seulement 2,50 euros la livraison donc tu vois des fois il ya même pas de quoi prendre sa voiture pour aller au magasin quand tu vois comme c'est pas cher et comme les livraisons enfin voilà il y en a vraiment plein dans la journée donc là tu vois je t'ai montré déjà deux applications la première c'était une application de livraison la deuxième c'était l'application d'un hypermarché et le troisième c'est que de la commande en ligne donc là ils n'ont pas de magasin physique ils ont que de la commande en ligne ça s'appelle curly et la différence avec le supermarché que je t'ai montré juste avant c'est que là les produits vont être différents il ya pas mal de produits d'artisans de produits artisanaux on peut retrouver des produits plus spécial sur cette application et des produits de plus grande qualité un peu plus rare et du coup il sait des fois un peu plus cher avec cette application mais on trouve des choses qu'on trouve pas ailleurs et par contre eux c'est des livraisons seulement une fois par jour mais pareil si tu dépasses les à peu près les 30 euros c'est c'est gratuit la livraison et pareil en dessous des 30 euros c'est 2 euros 50 et maintenant ce qu'on va faire je vais t'amener dans un gros hypermarché coréen qu'on voyait un petit peu à quoi ça ressemble me voici maintenant arrivé devant un gros centre commercial ça c'est l'équivalent d'un carrefour jean casino c'est vraiment un gros un gros hypermarché en plein centre ville ouais c'est ce gros building là et on va aller jeter un oeil tout de suite à commencer dedans les différences qui a avec la france là pour le coup j'y vais j'y vais très rarement il faut que j'aille en voiture j'en ai pas à côté de la maison c'est à 20 minutes de chez moi en voiture et donc c'est assez rare que je vienne dans ce gros hypermarché en plus c'est trop gros pas besoin de alors là je viens déjà d'aller tout en haut pour j'ai fait un petit repérage voir comment c'était foutu mais je suis encore jamais venu dans celui là là tout en haut c'est le rayon électronique high-tech regarde les fameux frigos à kimchi c'est quand même à 1000 euros le frigo à kimchi tu vois et là tu mets ton kimchi à fermenter il y en a des plus petits quand même petit frigo à kimchi et typiquement ce qu'on trouve en corée les clim elles sont pas foutues comme celle qu'on a en france accrochent au mur c'est ces grosses colonnes c'est aussi typique à la corée je suis même pas sûr qu'on en ait en france c'est des espèces de de frigo et c'est pour eux sécher les habits les ventiler les défroisser ça fait plein de choses pour tout ce qui est veste de costard ou quoi de toute façon là je crois que je m'égare un petit peu parce qu'on n'est pas venu pour voir les trucs comme ça on voulait voir la nourriture faire les cours donc je redescends tout en bas regarde tu es un étage du dessous là c'est plutôt des trucs pour la maison ici là sur les décos de noël à des couvertures tout ça étanche d'en dessous c'était les habits nous on va aller au premier étage c'était que la nourriture voilà déco voilà j'ai rejoint les étages nourriture il ya deux grands étages nourriture comme ça c'est qu'un artichaut et ça c'est mon cas d'artichaut rayon particulier qu'on n'a pas en france avec autant de tofu tout ça c'est du tofu là le tofu coréen sous toutes ses formes et ça ici on a un truc très sympa ça s'appelle milk it c'est des plats qui sont pas préparés ils sont pas sur julio quoi mais il ya tous les ingrédients c'est à dire que si tu veux te préparer ça c'est un kit en fait où il ya déjà tout qui est prêt genre il ya des mille kits de paella où tu as tous les ingrédients prêts tu as juste à faire le truc comme ça tu as la moitié du travail qui est déjà mâché mais c'est pas du plat déjà préparé le coin poissonnerie et les grands après il y a la boucherie par là bas là c'est Hanou ça en australia ici oui en corée il ya beaucoup de viande d'australie et là bas américain et de viande d'amérique et sinon la viande coréenne mais elle est beaucoup plus cher la viande coréenne là c'est plein de soupe déjà prête là on a rayon congélo et là regarde le coin pâtisserie et là bas boulangerie il ya du pain tout ça et on a même des baguettes à 2900 ce qui fait à peu près 2 euros la baguette elles ont l'air pas mal ça c'est spécial aussi regarde ce que c'est c'est du riz grillé en fait au fond des cocottes tu as le riz qui grille ça c'est le riz qui a un goût grillé comme ça donc il faut juste le mettre dans l'eau ça fait le riz grillé à l'eau comme ça ça elle aime bien je sais pas si on en a en france de la patate douce séchée à l'hypermarché la partie 20 tu vois il ya quand même beaucoup il ya pas mal de choix qu'est ce qu'elle fait qu'est ce que tu regardes c'est interdit pour toi là là on est dans le rayon qui pique toutes les sauces coréennes les sauces de produits fermentés là bas c'est douane jean que ça c'est de la sauce pour barbecue la sauce de piment la pâte de piment en fait c'est vraiment un hypermarché classique c'est vraiment foutu comme ce qu'on a en france sauf qu'on a des produits typiquement coréens forcément on est en corée mais ouais la configuration c'est la même chose là sur plusieurs étages hypermarché classique donc on va pas s'attarder trop ici et on va bifurquer sur notre dernière destination la plus intéressante laissez moi vous montrer pour terminer cette visite les départements de store les béquois de jambes en corée c'est des énormes bâtiments comme ça je l'ai fait plus de 12 étages et c'est des sortes de galeries où à chaque étage va y avoir un thème donc par exemple va y avoir les tâches pour les hommes pour les femmes pour les enfants pour la maison pour la high tech pour à chaque étage et un truc mais tous ces gros bâtiments dans les étages souterrains c'est pour la nourriture donc là on trouve du street food des restaurants et des supermarchés et c'est ça qui nous intéresse je veux pas vous faire la visite entière de tout ça je veux juste vous amener directement au supermarché dans les départements stores j'y vais très rarement pour deux raisons la première c'est que j'en ai pas à côté de chez moi le plus près il est à 20 minutes là je suis juste à côté de l'e-mart dans lequel j'étais juste avant et la deuxième raison c'est parce qu'ici c'est cher ah c'est cher le département de stores le premier étage c'est toujours pour ce qui est cosmétiques et marques de luxe bonjour madame et nous on va descendre au souterrain pour aller à l'étage qui nous intéresse le plus voilà et là on arrive directement en face du supermarché de luxe donc là comme tu peux voir rien rien qu'au design que c'est 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 beau c'est un autre standing et ouais là c'est des vendeurs à chaque petit spot et pour te renseigner pour n'importe quoi là c'est des vendeurs ils sont ils font pas forcément de la mise en rien ils sont là ils attendent que tu viennes leur poser des questions t'aider et te renseigner ou quoi là par exemple c'est quelqu'un qui tient le sac à djié pour qu'elle choisisse ses avocats je vais essayer de filmer discrètement mais c'est très dur puisque là il ya vraiment des vendeurs à chaque rayon et dès que j'arrive ils me regardent genre est-ce que je peux transfiler tout non je vais juste filmer tranquillement là regarde les fromages mimolette du bleu tu en veux 8 tranches il y en a pas beaucoup de l'emmental emmental français paysan breton et mental 14000 won ça fait qu'il ya 11 euros le le petit emmental par exemple tu vois donc là on trouve vraiment plein de choses il ya les beurres beurre président beurre comme ça et du comté le comté comté voilà elle est fine la tranche la tranche est fine le comté il est à 10 euros là je sais pas c'est du salami d'accord on a du salami du jambon rouge du parme jambon de parme petit camembert paysan breton aussi petit camembert un peu moins de 5 euros le camembert alors lequel t'as choisi le comté comté huit mois d'affinage c'est très bon comté oh il ya les panchans aussi là tous les petits plats d'accompagnement bien c'est à ça me fait rire c'est tellement luxueux il ya beaucoup moins de monde dans celui là il ya tellement de vendeurs oh ça te manque ça parce que les femmes enceintes elles peuvent pas manger de sushis de sauce crue ça fait longtemps oh là là il ya regarde je vais prendre je connais pas cette marque je les ai tous goûté récemment ah oui je te fous de cette marque et là je vais goûter le tchouk le fameux bouillon de riz regarde c'est un truc tout près je veux voir si il est bon de cette marque et souvent aussi ça quelqu'un qui range les courses pour toi dans un sac donc là on a le supermarché et en dehors du supermarché tout cet étage ça va être plein de petits stands qui vont présenter plusieurs trucs par exemple on a une petite boulangerie on va avoir plein de trucs à grignoter et des restaurants aussi alors c'est marrant parce que je t'ai montré plein de trucs pour faire les courses mais je me suis rendu compte qu'au final ce que j'utilisais le plus moi c'était la livraison avec les applications je sais pas si en france on a on a la même chose si c'est aussi bien foutu avec plein de livraisons possibles par jour si c'est si c'est cher les frais de livraison je sais plus comme ça fait un moment que je suis plus en france vous pouvez me dire en commentaire en tout cas moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné vous êtes plus de 40% à regarder les vidéos sans être abonné donc ça c'est pas bien faut s'abonner à la chaîne je vous dis à la semaine prochaine à la fin oh 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 oh